Ils sont maracas, bâton de pluie, quoi. Je suis mère indigne, je le revendique. Avant de juger, il faut que je vous explique tout mon parcours initiatique. Après 17 ans exemplaire, à jouer les bonnes ménagères, à être aux petits soins pour coquins, ne manque surtout jamais de rien, à aseptiser la maison jusqu'à la moindre conversation, pas d'histoire de cul de gros mots et surtout plus de libido, force est aujourd'hui de constater que je suis obligée de renoncer. L'éducation est illusoire, tout a changé, il n'y a plus d'espoir. Les causes de ma transformation sont le fruit d'une longue réflexion. Après toutes ces nuits passées, à l'avoir entendu brailler, car le bébé a le Christ ridant et peut vous broyer un tympan, il faut faire preuve d'abnégation, lutter contre tous ces démons. « Non, un enfant, ça ne vole pas, c'est pas aussi souple qu'un chat. » Quand les vacances en bord de mer sont le souvenir d'un calvaire lorsque des heures resenfermées dans un habit tacle enseveli par les valises ou les habits supportant les cheveux faire pipi, l'idée d'un repos mérité sur cette belle plage allongée à ce moment vous envahit. C'est sans compter sur le dernier qui, une joie non dissimulée, vous enterre de la tête aux pieds sans même ménager vos pupilles. Sa pelle, on la lui ferait bouffer si on n'était pas si gentille. Des heures passées à nettoyer, à astiquer, à repasser. Quand on est mère, on ne les compte pas. Un ado, lui, il n'y manquera pas. Il vous le facture au centubes si vous lui demandez un service, prétextant que la vie est dure pour pouvoir assouvir ses vices. Car même si vous avez passé bien des plombes à lui expliquer comment les marques sont fabriquées, l'ado, lui, n'est pas philanthrope, il lui faut juste des réboques. Des années surveillant mon langage pour découvrir avec stupeur que pour s'adresser à sa sœur, l'aîné usera d'un « wesh, ma gueule ! » Alors du coup, je ne me laisse plus faire et quand je sens qu'ils exagèrent, je leur réponds « Fanniquez ta mère ! » Je suis mère indigne, dois-je vous le rappeler ? Depuis que je suis devenue taxi pour mes marmots et leurs amis, je me suis payée un truc bien naze. J'ai acheté l'album de Zaz. Et je fais monter les décibels, j'essaie de chanter aussi faux qu'elle. Des fois, je fais des trucs plus pervers. Je pourris leur mur de commentaires. Depuis que je suis amie sur FB, je dis que ce sont mes bébés, que ce sont eux les plus jolis, que je les aimerai toute ma vie. Comme je le sais un peu étouffante, je prends le large en dilettante. Je suis trouvée un nouveau passe-temps, un de ceux qui font parler les gens. Je suis mère indigne, officiellement. Et quand je sens que j'ai abusé, regain de culpabilité, je leur demande s'ils m'en veulent de n'être plus aussi présente. Ils me répondent sans sourciller, tu sais, nous, tant qu'on a à manger. J'essaie de voir le bon côté, c'est peut-être qu'ils sont équilibrés. Je suis mère indigne, vous croyez ? Slam, 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 Sopoat Slam, Slam, Sopoat Slam, Sopoat Slam, Slam, Sopoat Slam, Slam, Sopoat C'est parti !